Créé en 1982, le régime des catastrophes naturelles français fête son 35e anniversaire cette année. CCR a mis à jour son bilan les catastrophes naturelles en France 1982-2016. Voyons les chiffres. Au total, les catastrophes naturelles ont coûté 25 milliards d'euros hors assurance automobile sur la période 1989-2014, soit 956 millions d'euros par an en moyenne. En assurance automobile, le coût atteint 34 millions d'euros par an en moyenne. La sécheresse de 2003 est l'événement climatique le plus coûteux en termes de dommages assurés sur la même période avec 1,74 milliard d'euros. Arrivent ensuite les inondations du Rhône de décembre 2003 avec 1,05 milliard d'euros, puis la sécheresse de 1990 avec 970 millions d'euros de pertes assurées. A noter que ce classement n'intègre pas encore les chiffres de l'année 2016, une année particulièrement sinistrée. En effet, la crue de la Seine et de certains affluents de la Loire au mois de mai et juin 2016 est estimée aujourd'hui à près de 1,2 milliard d'euros, soit l'épisode d'inondations le plus coûteux depuis 1982. La quasi-totalité des communes françaises ont été reconnues au moins une fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, en général au titre des inondations. L'année 1999 a constitué un record avec 29 506 communes, conséquence des événements Lothar et Martin pour lesquels 28 308 communes ont fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance. Si l'on regarde péril par péril, de 1995 à 2014, les inondations ont coûté 533 millions d'euros par an en moyenne hors assurance automobile. On observe que le sud et le nord de la France ainsi que la côte atlantique sont particulièrement touchés. La sécheresse a provoqué 362 millions d'euros de pertes assurées par an sur la même période. L'île de France et le sud-ouest sont les régions les plus impactées. La sécheresse de 2003 est la plus forte sécheresse subie sur la période. Voilà la sécheresse de l'oeil.